Musique Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc là, j'avoue, c'est des bouquins que j'ai pas forcément acheté récemment, mais que j'ai accumulé ces trois derniers mois. Et en fait, je vous en ai jamais parlé, parce qu'en fait, si je vous montre tout à chaque fois, on s'en sort plus. Donc voilà, j'ai décidé de me remettre un petit peu à jour au niveau de mes achats livresques. Donc c'est parti ! Concernant ce bouquins, on a pas mal de jeunesse, et bon, quasi que ça d'ailleurs, de la jeunesse. Et également du New Adult, on en a deux. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi. Et sans plus tarder, on démarre avec ce petit manga, qui s'appelle Marie et la fleur de la sorcière. Alors il est quand même assez épais, je dis petit, mais il est loin d'être petit. Je sais pas combien de pages j'y fais. Et en fait, ce qui m'a séduite dans ce manga, c'est qu'il est en couleur. Voilà. Et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est assez rare. Généralement, les mangas sont en noir et blanc. C'est d'ailleurs pas ce que je préfère. Mais voilà, celui-ci, il est entièrement en couleur. Et c'est... C'est tout bête, mais c'est ce qui m'a séduite en premier lieu. Donc c'est d'après le film de Hiromasa Yonebayashi. Donc moi, je ne connais pas. Certainement, les connaisseurs connaissent. Mais moi, je ne connais pas. Je vous lis le résumé. C'est l'été, Marie vient d'emménager chez sa grande-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt, la fillette découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la fleur de la sorcière. Pour une nuit seulement, grâce à cette fleur, Marie possédera des pouvoirs magiques et sera transportée à Andorre, l'école la plus renommée dans le monde de la magie qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. C'est là que l'aventure de Marie va commencer. Voilà, moi, je n'ai pas pu résister. Ça m'a complètement séduite. Rien que la couverture déjà, le décor, avec le balai de sorcière, le petit chat noir, le château dans le ciel. Bon, voilà, il n'en faut pas plus pour séduire mon âme d'enfant. Et encore une fois, le fait que ce soit en couleur. Et là, on a combien de pages ? 378 pages. Donc, voilà, c'est un beau petit bébé pour un manga, je trouve. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et à mon avis, quand j'en aurai terminé avec ce manga, je pense que j'irai du coup regarder le film parce que je ne le connais pas du tout. C'est vrai que la tête de la fille me disait quelque chose. Donc, j'ai dû voir passer l'affiche ou quoi. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vue. Donc, je pense qu'à mon avis, si j'ai bien aimé le livre, je regarderai le film. On reste dans le manga, du coup. Ouf ! Alors, pour vous dire, en plus, ce n'est pas du tout un genre littéraire que je lis. Genre, jamais. Mais voilà, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu histoire toujours d'élargir mes horizons livresques. Et là, je me suis procuré le tome 1 de la série LDK. Voilà, je trouvais que c'était un... Je pense que c'est un jojo, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, ça parle d'amour. C'est de Ayo Watanabe. Je pense que... J'espère que je prononce bien. J'espère que d'ailleurs, c'est bien le nom de l'auteur. Oui, je pense que c'est ça. On sent la quiche en manga. On sent la meuf qui n'y connaît rien. Aoi vit seul dans son appartement et son nouveau voisin n'est autre que Shusei, le prince du lycée. Mais ce dernier est également son pire ennemi depuis qu'il a envoyé balader sa meilleure amie. A la suite d'un événement inattendu, les deux lycéens se retrouvent obligés de cohabiter en secret sous le même toit. Comment va réagir Aoi face aux provocations incessantes de Shusei ? Les cœurs s'emballent dans cette histoire d'amour née d'une coloc imprévue. Écoutez, moi qui suis fan d'histoire d'amour à l'eau de rose et compagnie, je me suis dit, bon bah écoute, mets-toi dans le bain des mangas avec quelque chose dans cette veine-là. Je vais remédier à mon ignorance sur les mangas et voilà, je vais attaquer tout en douceur avec cette petite chose que je qualifierais presque de petite sucette à la fraise. Voilà, ça a l'air très léger, tout mignon et ça va me faire surtout mettre un premier pas dans l'univers du manga. On plonge encore dans la jeunesse avec cet ouvrage-là qui s'appelle Marabelle et le livre du destin aux éditions Bayard Jeunesse et c'est de Trécy Barrette. Alors là, encore une fois, c'est la... En fait, je me fais avoir par les couvertures avec la jeunesse. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé ça trop mignon, la petite fille avec un peu la cape, la petit chaperon rouge avec l'épée, la licorne derrière, un espèce de prince là, je sais pas. Enfin voilà, je me suis dit, tiens, lisons le résumé. Marabelle n'est pas une princesse comme les autres. Elle n'a ni boucle blonde, ni méchante belle-mère et peu de risque d'être capturée par un dragon et délivrée par un prince charmant. Elle ne figure même pas dans le livre du destin dont les prophéties régissent le royaume. Son frère jumeau Marco, lui, est l'élu. Selon le livre, il succédera à son père sur le trône de Magikos mais sa tante Mab l'enlève le jour de son 13e anniversaire. Marabelle se lance aussitôt à sa recherche. Elle a 13 jours pour retrouver son frère. Voilà, donc je ne me souvenais pas du résumé, là je le redécouvre avec vous. Donc moi, ça m'a convaincue. Je me suis dit, bon allez, une petite quête sur fond de monde fantastique, tout ça. Bon bah voilà, il en a suffi pas plus pour me convaincre. Je vous en reparlerai bientôt dans un point lecture. Mais voilà, ça m'a fait craquer. Ça m'a fait craquer. On passe un petit peu dans du new adulte, on va dire. Et là, je vais vous parler du tome 1 de Rebelle du désert. Alors là, j'en ai tellement entendu parler sur la toile. C'est de Halloween Hamilton et ses éditions Pocket Jeunesse. Et franchement, ça a l'air trop bien. Enfin, vu ce que tout le monde dit, ça a l'air trop bien. Du coup, je me suis laissée séduire. Le destin du désert repose entre ses mains. Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Écoutez, je n'ai pas encore lu d'histoire qui se passe dans le Sahara ou au pays des mille et une nuits, non. Donc en fait, c'est tout bête, mais c'est ça qui m'a décidé à sauter le pas. Voilà, je me suis dit que je ne connais pas cet univers-là. Le style, bien sûr, c'est du fantastique. Mais j'ai hâte de voir ce que ça propose. Donc voilà, c'est tout petit, donc ça va aller très vite. Dès que je peux, je me jette dedans et je vous en reparlerai. J'ai également sauté le pas parce que j'aime beaucoup cette autrice Marie Vareille, Elia, la passeuse d'âme. Moi, j'ai surtout lu ses bouquins sur Phil Good, voilà, pour les trentenaires et compagnie. Mais j'ai appris, là, il n'y a pas très longtemps, qu'elle avait écrit également une saga, je crois que c'est une trilogie, hein, jeunesse. Donc voilà, Elia, la passeuse d'âme. Je fais confiance à Marie Vareille, même si je ne la connais pas du tout dans ce genre-là. Je voulais le résumer. Les prophéties ne s'accomplissent que si quelqu'un a le courage de les réaliser. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âme sont considérés comme les pires ennemis, au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert. Elia découvrira, tel une pépite, une destinée qui la dépasse. Voilà, on est encore dans du fantastique. Moi, je saute à pieds joints là-dedans. Ça me botte pas mal du tout. Apparemment, en plus, les avis sont assez positifs. Donc, je me suis laissée tenter. Et pour finir, quelque chose qui m'a grandement fait penser à la sélection, même si je ne sais pas si on peut comparer, je n'ai pas encore lu. Donc, c'est Le Joyau de Amy Ewing. Donc là, je crois qu'il y a plusieurs tomes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est une trilogie. Le Joyau, haut lieu et cœur de la cité solitaire, représente la richesse, la beauté, la royauté. Mais pour une jeune fille pauvre comme Violette Lasting, Le Joyau est avant tout synonyme de servitude. Et pas n'importe laquelle. Violette a été formée pour devenir mère porteuse. Car dans Le Joyau, le vrai luxe est la descendance. Acheté lors de la vente aux enchères par la duchesse du lac Violet, le lot 197, son nom officiel, va rapidement découvrir la réalité brutale qui se cache derrière l'étincelante façade du Joyau. S'exercer à la cruauté, à la trahison et au coup bas, est la distraction favorite de la noblesse. Violette doit accepter son sort et tâcher de rester en vie. C'est pourtant dans ce sinistre quotidien qu'elle tombe amoureuse d'un séduisant garçon, loué pour servir de compagnon à la nièce aigrée de la duchesse. Cette relation interdite vaudra aux jeunes amants d'affronter les plus grands des dangers. Ah, la nouvelle trilogie événement par l'éditeur de la série best-seller La Sélection. Voilà pourquoi ça me faisait penser à ça. Je ne sais pas si je l'ai dit aux éditions Robert Laffont. Voilà pourquoi il y avait un petit goût de... Ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà lu. Bon, bah voilà, écoutez, je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent. Moi, je ne connais pas. Donc, voilà, je me laisse embarquer par le navire et on verra ce que ça donne. Et voilà, c'est la fin de ce petit book haul. J'espère que j'étais un petit peu plus rapide cette fois-ci. Comme ça, je ne vous monopolise pas très très longtemps. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Également à me mettre en commentaire si vous connaissez ses livres, vos avis, ce que vous en pensez, etc. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Abonnez-vous aussi à la chaîne. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien. Et ça me fait hyper plaisir. Et surtout, ça aide la chaîne tout simplement à survivre, à évoluer et à grandir. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501